Les Gaulois envahissent Bruxelles. Walbert Uderzo, l'auteur d'Astérix, a lancé son nouvel album. Une exposition qui va voyager avant d'atterrir à Lutèce d'ici quelques années pour célébrer les 50 ans du village des Irréductibles. Marie-Pierre Farkas, Pascal Steleta. Ils sont fous ces Belges. Laisser quelques Irréductibles installer leur campement sur la grande place de Bruxelles, c'est prendre un risque inconsidéré. Mais la harpe est celtique, le chaudron pas magique et les Gaulois viennent du Finistère. Le village est là, jusqu'à demain, pour les Badauds et pour Uderzo. Albert, roi d'un jour, revient en Belgique et c'est un pédrinage. C'est un très vieux souvenir, un très bon souvenir. Très vieux souvenir. 50 ans. J'avais même plus de 55 ans. Enfin pas tout à fait, car c'est en 1951 un calu d'Uderzo rencontre René Gossigny. Oui, il est mis René. Anne, sa fille, est là pour la photo souvenir. Anne, viens là, c'est ton père. C'est très bon. L'exposition raconte aussi cette amitié. Vue par deux Gaulois, l'un petit, grincheux, l'autre plus enveloppés. Ils sont nés il y a 46 ans et ils ont fait le tour du monde. 310 millions d'albums vendus. Du coup, la conférence de presse pour la sortie dans 15 jours de leur prochain carnet de voyage attire beaucoup de journalistes et des questions. Est-ce que j'ai tort à imaginer qu'Astérix aurait voté non au référendum du 29 mai ? Est-ce que vous pouvez préciser si ça aurait été un nom de gauche ou un nom de droite ? Merci. Astérix ne fait pas de politique. Uderzo l'a dit et répété. Il se contente depuis des années d'égayer les cours de récré.